Alors Marais est mon quatrième film sur le monde de la montagne et ici je suis retournée filmer près d'un village où j'ai grandi petite dans une station de ski familiale, une toute petite station et là j'avais envie de travailler particulièrement le sentiment de la nature toutes ces émotions contradictoires qu'on éprouve face à ce type de paysage entre à la fois l'effroi et l'attraction et du coup ça devenait pour moi l'expression du désir et en l'occurrence ici celui d'un jeune homme qui va prendre le risque cette nuit-là d'une longue traversée nocturne, c'est l'histoire d'un passage en quelque sorte donc on est dans le milieu des Damers, c'est un milieu qui appartient au monde de la nuit et pour moi c'était la porte d'entrée idéale pour peu à peu basculer vers un au-delà à la fois physique, spatial, puisqu'on accède au cime des montagnes et en même temps métaphorique, fantastique puisque peu à peu vous verrez que le film glisse vers autre chose et me permettant aussi de convoquer certaines légendes alpines et certains codes du cinéma fantastique aussi le film est né d'une envie aussi de retravailler avec Johan Zimmer donc c'est vrai que le film a été aussi écrit un peu à sa mesure avec cette envie à nouveau de partir d'un travail quasi documentaire en immersion dans une communauté existante donc il y a comme ça dans ce film deux registres de jeux qui vont essayer de s'imbriquer l'une à l'autre d'abord dans quelque chose d'extrêmement naturaliste et puis peu à peu le glissement du film passera aussi par les métamorphoses de l'acteur et du personnage de fiction qui nous emmène dans cet entremonde à mesure que le film lui aussi glisse vers le fantastique je ne peux pas trop en dire mais voilà en gros le mouvement qui est aussi celui du jeu d'acteur et donc tout d'un coup on est dans quelque chose de plus désincarné de plus trouble, de plus ténu et la difficulté étant évidemment de ne pas tomber dans la caricature après les interprétations du film elles peuvent être multiples mais je pense qu'il faut le dire simplement c'est un voyage, c'est une transe, c'est un passage et puis vous verrez peut-être que le paysage final fera d'autant plus écho aujourd'hui par nos périodes troublées, décadentes voilà, je vous laisse méditer sur cette fin bonne projection